Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 13 avril 2021, 10h-14h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. C'est pas parce qu'on se pose des vraies questions, parce qu'on parle des vraies affaires, qu'on va ignorer ce qui se passe aussi sur ce qui nous entoure. C'est certain qu'on est tributaire de l'environnement dans lequel on vit, social, économique, financier, environnemental et climatique. Et franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est déroutant, c'est inquiétant. Tout ce qui se passe en ce moment, on le voit au niveau politique. Il y a beaucoup de mouvements qui se font en ce moment, géopolitiques entre autres. C'est toujours les mêmes vieilles méthodes utilisées, militarisation, investissement dans la militarisation partout, des grandes puissances. maintenant, les grandes puissances. Les États-Unis, la Chine, la Russie toujours qui est là à se débattre pour rester encore influente. Israël dépense beaucoup d'argent dans son complexe militaro-industriel. La France, beaucoup, beaucoup de pays dépensent beaucoup d'argent au nom de la paix. En préparant les guerres. Une autre aberration. Donc, beaucoup de mouvements, on le voit, beaucoup de tensions partout. Toujours aussi sous un angle, pas trop loin, religieux. On voit une montée de l'extrême droite dans nos pays cocassiens, blancs, qu'on parle de la Russie, où on a passé plusieurs lois anti-femmes, anti-gays, rétrogrades. La Hongrie, gouvernement rétrograde, des populations qui essayent de s'en sortir. La Biélorussie, la Pologne, montée dans nos pays, blancs, cocassiens, comme je vous le disais, montée de cette idéologie vraiment rétrograde et lointaine, d'un passé lointain, d'une emprise, d'une élite religieuse et politique, masculine, qui veut prendre le contrôle pour notre bien, naturellement, toujours pour notre bien. Donc, vraiment inquiétant, beaucoup de choses se passent, mais espérons que la raison remportera, au bout du compte, cette histoire-là. Pendant ce temps-là, au niveau climatique, c'est important, parce qu'on vit dans le climat, même si on se pose des questions, on sait que la seule façon de sortir du pétrin, c'est de compter que sur toi, puis d'améliorer ta vie, en essayant d'amener du positif. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lâché tout ce qui était politique, combat politique, parce que c'est un piège. Que nos dirigeants religieux et politiques nous tentent pour qu'on se mette à se détester entre nous, à se lancer des roches, à s'insulter, parce que c'est ça que c'est devenu, le discours politique, aujourd'hui, c'est que des insultes, il n'y a aucune rationalité, il n'y a aucune intelligence. Moi, j'ai tombé dans ce piège-là, puis là, je m'en suis sorti, puis je me sens vraiment mieux. Il faut plutôt essayer d'éduquer les gens, puis quand tu les prends un par un, tu as plus de succès que si tu les prends en groupe. Parce que les gens, dans le fin fond, d'eux-mêmes, sont des bonnes personnes. Quand tu voyages à travers le monde, tu le sais que le monde est bon et que tu dois les prendre individuellement. En foule, c'est rarement le cas. Donc, on vit dans des environnements qui viennent influencer quand même nos vies. Tu auras beau dire que tu comptes sur toi-même, puis tu sais que il n'y a que sur toi que tu peux compter, que tu peux compter sur personne d'autre, puis que si tu veux améliorer ta vie, c'est à toi de le faire, il y a quand même des intempéries, il y a des imprévus sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Le climat, c'en est un. On le voit, les changements climatiques sont en train de causer des maux de tête à beaucoup de gens, sont en train de mettre beaucoup de gens dans la rue aussi. Beaucoup de nos frères et soeurs à travers le monde perdent tout ce qu'ils ont dû à des cycles climatiques qui sont de plus en plus inhospitaliers. Anthropiques ou non, cycliques, le mélange des deux, ce n'est pas vraiment important, ça non plus. Il faut juste que tu comprennes que tu te prépares au pire, parce que tu vis quand même, même si on est conscient qu'on a des examens de conscience à faire puis tout ce qu'on peut imaginer, on est tributaire de tout ce qui nous entoure. Et il faut être préparé à ça. Et là, on le voit, depuis 3 à 5 ans, il y a un modèle qui semble incertain, il n'y a personne qui peut se brancher, on s'en va vers un cycle de réchauffement ou de refroidissement, c'est du yo-yo, on ne le sait pas. Mais on sait que de plus en plus, ça semble avoir, ou en tout cas, être un consensus que c'est possible qu'on se dirige vers un grand minimum solaire, une période de plusieurs décennies de refroidissement. En ce moment, la neige, en début de saison, souffle en Australie, c'est les pires gelées de plusieurs décennies, depuis plusieurs décennies, que le froid ravage l'Europe aussi avec une catastrophe agricole déclarée en France alors que la neige rare d'avril, le froid, record frappe le Royaume-Uni. On a vu hier des images qui provenaient de Londres, entre autres, où on aurait ouvert les terrasses des pubs et les gens se sont lancés pour célébrer le houblon. Et je peux dire une chose, ça n'avait pas l'air d'être très confortable, les gens avaient froid, tu voyais la buée sortir des bouches des gens, donc un froid inhabituel qui frappe l'Europe, on en avait parlé, un froid polaire qui frappe actuellement les deux hémisphères, une impossibilité sous la doctrine fantastique et le stratagème simulé de certains modèles. Et c'est ce qui, ici, nous rapporte Electroverse, un puissant front antarctique à Port-de-la-Neige de début de saison au sud-est de l'Australie et le froid a envahi la Tasmanie, Victoria et l'Australie du Sud samedi et a gagné du terrain dimanche apportant des conditions glaciales, de la neige à basse altitude et le premier gel de l'année à de nombreuses personnes dans l'Est. Depuis 3 à 5 ans, on a ce modèle-là dans ce coin-là aussi. Il ne faut pas oublier qu'eux, ils sont en hiver, ils commencent leur automne-hiver. Dans des vastes régions, les températures sont de 4 à 8 degrés en dessous de la moyenne pour cette période, a déclaré le prévisionniste principal du bureau de météorologie Jackson Brown au Daily Mail d'Australie, dont l'agence décrit les conditions actuelles comme une explosion antarctique. Cradle Mountain, en Tasmanie, a vu des chutes de neige substantielles jusqu'à environ 600 mètres. Dans l'état de Victoria, la neige s'est accumulée en dessous de 900 mètres. Des endroits comme le mont Buller et le mont Barbar affichaient des totaux impressionnants à la mi-avril avec un bâtiment de 22 cm à compter dimanche après-midi avec de la neige qui tombait toujours. Les pires gelées depuis des décennies ravagent l'Europe avec le désastre agricole déclaré en France. Les vignerons européens comptent le coup après de durs gelées qui ont ravagé le continent, rapportent le Gargin et avec de nouveaux froids qui paralysent les récoltes en route et les vendanges devraient être décidés sur certains des vins les plus connus, les plus prestigieux de ces régions productrices du monde. Le gouvernement français a déclaré une catastrophe agricole et prépare un plan de sauvetage d'urgence après que de rares températures glaciales ont causé certains des pires dégâts depuis des décennies aux cultures et encore là, depuis 3-5 ans, les Français, vous le savez, les cousins, vous avez ce modèle-là. On voit ces montées de chaleur au début du printemps, après ça, chute dramatique des températures après que les arbres fruitiers aient commencé leur floraison. De nombreux experts du secteur affirment que les dommages posés par des températures aussi basses que moins 6 degrés ont été les pires depuis des décennies en partie parce que le gel a suivi un temps anormalement chaud la semaine dernière. Un autre exemple du basculement entre les extrêmes. Donc, c'est là où on se retrouve, chers amis, dans la vallée du Rhône, le chef de l'organisme des producteurs locaux, Philippe Paletton a déclaré que ce serait la plus petite récolte des 40 dernières années. Les vignerons sont désespérés. Et en Angleterre, le froid historique d'avril de l'Europe s'accompagne de rares chutes de neige printanière. Le sud du Royaume-Uni, par exemple, y compris Londres, enregistre aujourd'hui d'importantes chutes de neige printanière. Et quand tu regardes les nouvelles européennes, tu le vois, il y a énormément, énormément de neige qui tombe partout. Fascinant, mais inquiétant. Maintenant, on le sait, la haute atmosphère est déréglée. On a une augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis 3,5 ans de 20 % qui vient déréglée. La haute atmosphère, les courants jets, la couverture aussi de la haute atmosphère s'accumule avec des intensifications d'activités volcaniques. On le sait, plusieurs volcans sont déjà venus causer des baisses de température draconiennes dans l'histoire, même récente, qu'on n'a qu'à penser à Pinatubo. Donc, on a la souffrière qui est avec des nouvelles éruptions et ces émissions de sulfure se propagent sur deux continents. Une nouvelle éruption majeure de haut niveau a eu lieu, il y a eu plusieurs pannes d'électricité aussi, plusieurs évacuations. Les émissions de SO2 produites au cours des deux derniers jours se propagent désormais sur deux continents, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Des centres extrêmement lourds recouvrent l'île de Saint-Vincent laissant la nation sans électricité. Le schéma de sismicité a de nouveau changé avec la fin des périodes de trémors et de sismicité de hautes amplitudes. À huit heures d'intervalle a annoncé le Centre de recherche sismique de l'Université des Antilles. Trois épisodes de tremblements de terre ont été enregistrés depuis. Donc, vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de dommages, beaucoup de conséquences de tout ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, comme on le voyait, l'Australie se retrouve avec des froids historiques. En France, le gel historique fait des ravages sur la majorité de la récolte des fruits de cette année en France. panne d'électricité massive à Saint-Vincent à cause des cendres. Glissement de terrain massif qui détruit la route nationale. On est au Pérou. Ça, c'est des pluies diluviennes qui cessent de tomber partout. Les fameuses boules de feu maintenant, les météorites qui sont vues de plus en plus depuis 3 à 5 ans explosent entre la Floride et les Bahamas. Nouvelle éruption massive à la Soufrière de Saint-Vincent. Fort séisme de 6 qui fait au moins 8 morts et 1350 bâtiments endommagés à Java. 13 avril. Éruption effusive se poursuit au volcan du Piton de la Fournaise. La lave atteint le piton le bonnet à l'île de la Réunion. On a un astéoride qui va survoler pas très loin de la distance de la Terre. On parle ici 218 000 kilomètres. C'est vraiment pas beaucoup. on a des cyclones aussi qui frappent. C'est Rohan qui frappe l'Australie occidentale. Glissement de terrain donc qu'on a vu et beaucoup beaucoup de perturbations beaucoup de perturbations des tempêtes des tornades aux États-Unis qui frappent le golfe. On est déjà mais on n'arrête jamais il y a plus de saison de tornades comme si c'était 12 mois par année. donc on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'activités sismiques volcaniques beaucoup de perturbations haute atmosphère déréglée augmentation des rayons cosmiques galactiques. Je peux dire une chose on n'est pas sorti de l'auberge on n'est pas sorti de l'auberge chers amis je vous reviendrai aussi avec quelque chose de vraiment intéressant qui m'a été envoyé par un abonné italien qu'on salue et qui nous parle de ce qu'on a découvert sous ce qu'on appelle le glacier de la fin du monde qui nous reviennent avec des nouvelles inquiétantes. Donc chers amis c'est ça c'est sans compter aussi le fait qu'on va être on va avoir un impact incroyable de tout ce qui s'est passé dans les dernières années spécialement l'an dernier cette année avec la pandémie les prix à la consommation le rapport CNBC augmente plus que prévu poussé par un bond de 9.1 de l'essence donc on va voir l'essence augmenter mais le coût de la vie en général les produits de première nécessité la nourriture le logement partout sont en augmentation vertigineuse donc préparez-vous à avoir la ceinture serrée tellement serrée que vous aurez beaucoup de difficulté à respirer d'autant plus que la qualité de l'air va diminuer aussi mais vous allez vous étouffer surtout parce que vous allez avoir à vous serrer la ceinture tellement que ça va vraiment faire mal je vous reviens que ça va Sous-titrage ST' 501